Bonjour Cécile, aujourd'hui je suis ravie d'inviter Cécile Fort qui a participé les dernières à la formation praticien olfacto reliance et qui a rejoint aussi le groupe praticien romain. Donc Cécile est-ce que tu veux te présenter ? Oui bonjour Anne-Laure, alors je suis Cécile Fort en fait, j'habite dans le sud de la France et puis ça fait quand même quelques années que je fais des formations avec Anne-Laure qui m'apporte beaucoup et actuellement là je viens de créer mon entreprise en aromathérapie olfactive qui s'appelle Vita Air et en soins et énergétique. Et du coup quand tu as commencé la formation, les formations, quelle était ta situation professionnelle et quelle était ta situation en aromathérapie ? Alors la première formation qu'on a faite en 2016, c'était 2016, c'était l'aromathérapie, je connaissais juste de nom et c'était sur un week-end et c'était pour découvrir et c'est vrai que ça m'a ouvert tout un univers que j'ai adoré en fait. Donc j'étais salariée en entreprise, je suis encore mais ça m'a donné vraiment envie d'approfondir l'aromathérapie. Après en 2020 il y a eu le confinement et puis tu as proposé ces méditations olfactives, ces séances de médication olfactives et c'est là où je me suis rendue compte que vraiment il y avait quelque chose, ça passait, les huiles c'était vraiment quelque chose avec laquelle j'avais une connexion. Et puis après ces méditations olfactives, j'ai proposé cette première formation et je me suis dit ça c'est pour moi. Et donc c'est pour ça que j'ai rejoint la formation en aromathérapie olfactive que j'ai terminée l'année dernière. Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté donc cette formation en plus de tout ce que tu avais fait ? Déjà elle m'a apporté une rencontre un peu différente et plus en profondeur avec les huiles en fait. Vraiment, parce que c'est cette formation où on découvre chacune des huiles, on voit aussi le travail des huiles sur les chakras au niveau énergétique. Vraiment, c'est vraiment plus en profondeur. La méditation olfactive, j'y allais dans un moment de, oui c'est la détente, mais je ne me posais pas de questions sur l'huile, je ne faisais pas, je ne regardais pas à l'intérieur de moi le travail de l'huile, c'était vraiment plus de la détente. Là maintenant avec cette formation, non seulement je commence à bien connaître les huiles au niveau énergétique, ce qu'elles font, mais aussi je peux travailler avec elles au niveau énergétique en donnant des soins dans mon entreprise en fait et que j'ai créé. Et en fait je peux aider les autres maintenant grâce à ces huiles essentielles. Et qu'est-ce qui t'a permis dans la formation justement de te lancer rapidement ? Parce que toi, dès la fin, tu étais en auto-entrepreneur, tu avais déjà un réseau qui se faisait et qui est en train de continuer d'évoluer. Donc qu'est-ce qui a fait que tu as pu te lancer en fait rapidement ? Alors ce qui a fait, c'est qu'en parallèle de cette formation, j'ai rejoint un réseau d'accompagnants de personnes, de différents thérapeutes, un réseau qui s'appelle La beauté soigne, un autre réseau qui s'appelle L'essence de l'être. Et grâce en fait à cette formation, je me suis sentie tellement à l'aise assez rapidement avec les huiles que j'ai pu proposer des méditations olfactives dans ces groupes. Et le retour des groupes a été directement extrêmement positif. Et grâce à ces groupes, j'ai réussi à avoir directement aussi très rapidement des personnes qui sont venues me consulter en aromathérapie olfactive pour se faire aider, accompagner à l'aide des huiles essentielles. Et en fait, ces groupes, tu les as rejoints parce que dans la formation, je demande de faire des études de cas. Exactement. Toi, tu as osé directement aller en terrain, on va dire, inconnu, pas forcément t'adresser qu'à ton entourage proche, mais tout de suite aller sur des réseaux pour justement valider les études de cas que je vous demande en formation. Exactement. Et du coup, maintenant, comment tu développes ton activité ? Parce que là, tu me parles toujours de nouvelles opportunités qui arrivent, qui s'ouvrent et voilà, c'est assez riche finalement. En fait, j'avoue que j'ai un petit site Instagram, mais j'avoue que je parle en fait. Je parle beaucoup. J'utilise donc grâce à ce réseau et grâce à la publicité de ces réseaux en fait, des gens me recommandent et en me recommandant, les gens viennent, d'autres personnes viennent vers moi et aussi, je parle beaucoup de mon aromathérapie quand je, comment ça s'appelle de l'aromathérapie, quand je rencontre des gens. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin, il y a un besoin des gens de se faire accompagner, de découvrir aussi de nouvelles choses. Et puis, l'aromathérapie olfactive, c'est quelque chose, je vois que ça a une résonance très, très directe en vis-à-vis des gens parce que ça passe par le nez, ça passe par l'essence. C'est moins lourd que quand on parle d'une psychothérapie ou quelque chose comme ça. Donc, les gens, je vois qu'ils sont intrigués, ils font une séance où ils rejoignent une méditation et d'un coup, ça explose, ça fait développer, ils en parlent à d'autres personnes. Et voilà, c'est effet boule de neige en fait pour moi. Et bon, ça vient aussi peut-être du fait que je communique beaucoup et que je suis passionnée, c'est vraiment, et que ta formation m'a permis vraiment, c'était un levier pour moi, où je me suis sentie tellement, ouais, tellement bien avec ces huiles que ça m'a permis d'en parler et d'oser en fait. Donc, et là, c'est vrai qu'il y a plein de projets qui se mettent en place. Oui, du coup, toi, tu as même eu envie d'aller approfondir la partie un peu plus technique, un peu moins glamour avec l'aromathérapie scientifique. Donc, à la base, tu es ingénieur chimiste, donc c'est quelque chose où peut-être au départ, tu n'avais pas spécialement envie d'aller parce que tu connaissais déjà finalement toutes ces familles biochimiques. Mais tu as quand même décidé de rejoindre la formation praticien aroma. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte en plus de l'olfacto, par exemple, ce que tu as déjà développé ? Alors, en fait, ce que ça m'apporte, c'est dans mon concept d'entreprise, ce que je veux faire, c'est donc tout ce que c'est développé, tout ce que c'est aromathérapie olfactive, mais aussi, je me suis rendu compte que je voulais en fait soigner les mots, mais les mots, aider à soigner les mots, les mots de l'âme, mais aussi les mots physiques. Et en fait, je me suis dit que pour mon concept soit quand même complet, il est bon pour moi de m'approfondir ce côté aromathérapie scientifique pour pouvoir aider les personnes qui viennent avec souvent à la base des mots physiques, des mots de ventre, qui peuvent avoir aussi quelque chose parce qu'ils ont vraiment une maladie, mais aussi une résonance olfactive. Et donc, de commencer, pour moi, mon concept, c'est d'alléger le corps physique, ce qui permettra après d'alléger les mots de l'âme. Donc, je me suis rendu compte que dans mon concept, ce qui serait bien aussi, c'est que j'approfondisse le côté scientifique de l'aromathérapie et pour pouvoir proposer vraiment un concept complet aux personnes qui viennent me consulter. Donc, les conseillers au niveau de leur santé en complémentarité, peut-être ce qu'elles font déjà par ailleurs en allopathie et puis en même temps faire le lien avec tout l'émotionnel et tout ce qui peut se passer au niveau énergétique puisqu'on n'est vraiment pas saucissonné en morceaux. On ne peut pas séparer en effet l'esprit du corps. Donc, c'est en effet un concept intéressant de rassembler les deux. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, en fait, moi, ce que je voudrais rajouter vraiment, c'est que ces formations, c'est vraiment un tremplin. C'est vraiment un tremplin. Les formations sont très accessibles. C'est une ambiance, enfin, depuis avec toi, l'ambiance est vraiment détendue, même si l'aromathérapie scientifique, c'est un peu lourd finalement, c'est quelque chose on se plonge dedans. En fait, ça peut paraître un peu compliqué au début. Bon, après moi, j'ai déjà fait de la chimie, donc j'ai déjà le background. Mais en fait, c'est vraiment accessible. Tu rends vraiment ces formations accessibles et on a très vite la possibilité de pouvoir pratiquer, mettre en pratique et se sentir légitime au final. Donc, voilà, c'est vraiment un tremplin. Ça apporte beaucoup, en fait, tes formations et voilà. D'ailleurs, j'ai repris le suivi de formation avec toi parce que justement, en fait, à chaque fois, on approfondit une couche et voilà, on tombe dedans, on apprend vraiment beaucoup de choses et on se sent vraiment libre d'oser faire des choses et de répondre à des demandes que les consultants ont envers nous. Eh bien, merci beaucoup, Cécile. Donc, ton site ou ton compte Insta, c'est Vitaer, V-I-T-A-E-R. Ah non, V-I-T-A-A-E-R. Voilà, V-I-T-A-A-E-R. Et encore merci pour ton enthousiasme et puis pour le fait d'oser aussi suivre tes aspirations profondes au niveau professionnel et personnel. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Et je te dis à très bientôt et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Alnord. À bientôt.